Musique Bonjour à tous ! Pour les petites manips d'aujourd'hui, nous n'allons avoir besoin quasiment que d'un seul objet. Une paire de lunettes 3D, du type de celles qu'on peut acheter pour 1 euro au cinéma. Commençons par une expérience super simple à réaliser, mais carrément galère à filmer. Mettez votre paire de lunettes 3D, placez-vous face à un miroir et fermez un œil. C'est-à-dire, pour ma caméra, regardez uniquement à travers un des deux verres des lunettes. Si vous avez un modèle de lunettes 3D classique, l'image d'un des deux verres dans le miroir devrait devenir opaque. Et si vous fermez l'autre œil, en rouvrant le premier, évidemment, c'est l'autre verre qui deviendra opaque dans le miroir. C'est parce que la plupart des lunettes 3D proposées aujourd'hui au cinéma reposent sur l'utilisation de la lumière polarisée. La lumière est une onde, c'est-à-dire une perturbation qui se propage dans l'espace, comme les vagues qu'on voit dans l'eau après y avoir jeté un objet. Contrairement à ces vagues, qui sont un mouvement uniquement vertical, la lumière naturelle peut osciller dans toutes les directions. On dit qu'elle est non polarisée. Mais il est possible de ne sélectionner que la lumière oscillant dans certaines directions en utilisant ce qu'on appelle un filtre polarisant. En gros, quelles que soient les ondes lumineuses arrivant sur le filtre, seules celles ayant la polarisation voulues pourront le traverser et donc être visibles par un œil placé de l'autre côté. On a alors de la lumière polarisée. En fait, les verres des lunettes 3D sont des filtres polarisants. Dans le modèle le plus répandu, un œil ne laisse entrer que la lumière pivotant dans le sens horaire et l'autre que la lumière pivotant dans le sens antihoraire. On parle de polarisation circulaire. Du coup, face à un miroir, c'est le verre de votre œil ouvert qui devient opaque. En effet, le miroir modifie la polarisation de la lumière. Il l'inverse comme il inverse l'image. Ce qui fait que la lumière qui part de votre œil ouvert ne peut plus retraverser le filtre polarisant de son verre. Mais que celle qui part de votre œil fermé en devient capable. En pratique, ces lunettes 3D composées de deux filtres polarisants permettent, si le film projeté au cinéma est adapté, de faire visionner une image différente à chacun de vos yeux. C'est grâce à ce procédé qu'apparaît la sensation de voir en trois dimensions, puisque, au quotidien, nous percevons le relief précisément parce que nos yeux reçoivent chacun des images légèrement différentes de ce que nous regardons. Mais pas besoin d'être au cinéma pour pouvoir faire des trucs cools avec vos lunettes 3D. Il vous suffit de vous mettre face à un écran d'ordinateur en portant les lunettes, et de regarder des objets transparents comme une règle en plastique. En fait, votre écran émet de la lumière polarisée, que vous êtes vraisemblablement incapable de détecter à l'œil nu sans effort particulier. Vous pouvez vous en rendre compte simplement en faisant pivoter vos lunettes 3D face à votre écran affichant un fond blanc. La couleur perçue à travers les verres devrait varier du bleu gris au jaune. Si vous ajoutez un objet en plastique transparent entre l'écran et les lunettes, celui-ci va modifier la polarisation de la lumière émise par l'écran, mais de façon différente selon la longueur d'onde, autrement dit la couleur, de chaque rayon lumineux. Seules certaines couleurs vont donc être dans la bonne polarisation pour pouvoir traverser les filtres polarisant des lunettes et être visibles par vos yeux. Vous pouvez modifier les couleurs visibles en faisant pivoter l'objet transparent, ou en le pliant s'il est flexible. Ça marche particulièrement bien avec du scotch. Si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à partager vos photos ici ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip. Et si vous voulez en savoir plus sur la science derrière tout ça, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. A bientôt pour une nouvelle Petite Manip !